bonjour à tous j'espère que vous allez bien je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo de présentation un petit peu donc je vous ai présenté ce set de dyes de chez alinacraft et quand je voulais présenter donc dans la vidéo d'été je vous avais montré donc ce petit die là donc en vous montrant quelques découpes que j'avais fait donc notamment voilà des découpes comme ça j'avais fait donc dans du faux cuir et j'avais une envie de faire des bijoux avec et donc tout simplement je vais vous montrer j'ai fait trois paires de boucles d'oreilles avec ces dyes avec ce die papillon et je vais vous montrer un petit peu le rendu alors la première alors voilà la première paire de boucles d'oreilles que j'ai fait alors donc j'ai fait la découpe dans du faux cuir alors attendez je vais en enlever une pour vous montrer donc voilà d'un côté de l'autre j'ai fait deux découpes que je suis venue coller ensuite après j'ai mis un oeil au milieu donc pour celle ci pour cette boucle d'oreilles là donc au niveau de de l'oeillet j'ai mis donc un oeil blanc mais bon là je vous en montre un qui est doré mais j'ai mis un oeil qui est carré que j'ai mis là ensuite donc j'ai mis une perle donc là c'est une perle on va dire c'est un petit peu perle marbrée je sais pas si vous allez la voir donc ça c'est une perle qui est que j'ai faite en pâte polymère donc voilà j'ai mis ça et donc après j'ai mis des anneaux et j'ai monté ça sur voilà sur une boucle d'oreilles et donc voilà ce que ça nous donne pour cette première paire ensuite autre paire toujours dans le même principe étant donné qu'à chaque fois j'ai utilisé toujours le comment le daille petit noeud papillon donc ce sera un petit peu le même style alors ensuite j'ai fait celle ci donc un petit peu le même style mais quand même différente donc là attendez je vais en enlever une aussi ce sera peut-être plus facile pour vous montrer donc là j'ai fait donc toujours pareil dans du faux cuir donc là par contre j'ai préparé du faux cuir noir donc le même principe j'ai mis donc j'ai fait deux découpes que j'ai collé l'une sur l'autre et ensuite j'ai mis un oeil au milieu donc là j'ai mis un oeil noir ensuite donc j'ai mis une tige une tige à oeil donc les tiges à oeil non c'est une tige plate pardon que j'ai mise alors je vais vous montrer ça alors voilà là je vais vous montrer deux tiges donc une tige à oeil c'est une tige avec le un rond au bout et la tige à tête plate c'est tout simplement une tige avec une espèce de clou au bout donc là pour faire celui ci j'ai pris donc une tige à tête plate comme vous pouvez le voir ici donc j'ai mis une perle j'ai mis une perle argenté ensuite la perle noire que vous voyez c'est une perle noire avec un petit peu des reflets un peu irisé nacré c'est pareil c'est une perle en pâte polymère que j'ai fait j'ai remis une autre perle en métal blanc enfin argenté et voilà je l'ai accroché au niveau de comment de de mon oeil et après par contre pour faire remonter j'ai mis de la de la fice enfin de la ficelle c'est pas vraiment de la ficelle mais c'est un cordon un cordon noir en synthétique que j'ai mis que j'ai mis en haut pour que ce soit bien centré parce que sinon ça avait tendance un petit peu à bouger d'un côté ou de l'autre au niveau de au niveau du noeud donc j'ai mis un cordon donc comme ça ça équilibrait bien les choses ensuite je suis lui rajouté un anneau que j'ai passé dans le dans le support de ma boucle d'oreille et donc voilà ce que ça nous donne voilà donc la dernière paire de boucle d'oreille elle est comme ça donc je suis resté dans le même principe toujours dans du faux cuir lorsque pareil je vais en enlever une pour vous montrer un peu plus en détail donc toujours dans du faux cuir toujours le même principe donc j'ai fait deux découpes identiques à l'avant à l'arrière j'ai collé ensemble je suis venu mettre un oeillet cette fois ci j'ai mis un oeillet doré au milieu ensuite donc j'ai passé un anneau pour le relier à mon à mon attache boucle d'oreille et en dessous je suis venu utiliser les cordons comme ça de faux cuir de chez alina craft donc j'ai coupé deux longueurs voilà deux longueurs que j'ai passé dans le trou de mon de mon oeillet et voilà je les ai fait pendre bas la même grandeur voilà donc là on a quatre morceaux en bas puisque donc que j'ai passé les deux les deux morceaux à l'intérieur de mon oeillet j'ai replié en deux pour avoir cette longueur là et pour faire la fermeture j'ai tout simplement donc pour resserrer ici j'ai utilisé ce fil en aluminium que j'avais acheté chez action donc j'ai utilisé ce fil là pour entourer autour pour voilà pour pour faire la fermeture enfin la fermeture pour coincer mon fils que les choses ne bougent pas donc voilà ce que j'adore ces petites boucles d'oreilles là je trouve qu'elles sont très sympa l'avantage en plus pour les gens qui peuvent être un petit peu sensible au niveau des des oreilles qui ont tendance à souvent à dire qu'ils ne supportent que l'or ou l'argent c'est bien souvent une question de poids au niveau des boucles d'oreilles plus vous allez avoir une boucle d'oreille qui est lourde plus le métal touche l'oreille et plus vous allez avoir des problèmes de sensibilité donc averse avec ce type de boucle d'oreille comme c'est vraiment ultra léger j'aime beaucoup faire les boucles d'oreilles en faux cuir justement à cause de ça parce que enfin oui à cause de ça on peut dire parce que c'est vraiment très très léger et donc ça permet de de les supporter beaucoup plus facilement si vous êtes un petit peu sensible donc voilà franchement je les trouve très très mignonne et donc apprendre peut les agrémenter de toutes les couleurs mais donc voilà je voulais à peu près vous présenter ça donc petite vidéo courte mais pour vous montrer aussi qu'avec un set de dailles avec des dailles qui n'ont à priori rien à voir avec avec les bijoux et bien on peut on peut détourner les choses pour faire d'autres créations voilà j'espère que cette petite vidéo courte vous aura plu vous aura peut-être donné des idées je vous souhaite à tous une très bonne journée je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo ciao ciao ciao